Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Décrivez-moi votre fantôme Ben, il fiche une trouille pas possible Il est horrible C'est-à-dire, à quoi ressemble-t-il ? Il ressemble à... Une donzelle fraîchement sortie de la tombe Il porte une robe en lambeaux Et sa peau se décolle de ses os Et il pousse des hurlements Comme s'il souffrait Probablement un spectre ou une alpire Si vous lui réglez pas son compte une bonne fois pour toutes, messire Il viendra s'en prendre à ma petite fille D'accord Je vais vous aider Où est le puits ? À Galetas Un petit hameau sur les hauteurs Il est abandonné depuis un moment à cause du fantôme Chassez-le, sorceleur, je vous en prie Puisse les dieux vous protéger Voilà le fameux puits Je ne vois aucun signe du fantôme Peut-être qu'il ne se montre qu'à une certaine heure du jour L'herbe autour du puits est brûlée Le corps est carbonisé Il y a des traces de brûlure Tout semble indiquer la présence d'un spectre de midi Quelque chose rattache le spectre de midi à ce lieu Un objet Il ne pourra quitter ce monde qu'une fois qu'il l'aura récupéré D'accord Il ne va pas qu'une seule Le journal, ça pourrait servir. Ce bracelet relie peut-être l'esprit de la femme à cet endroit. Un homme. Il a été poignardé et il est mort sur place. Des nécrophages ont nettoyé la carcasse. Il y a d'autres taches de sang par là. Mais ce n'est pas le sien. Des traces de sang, à peine visibles. Quelqu'un a été traîné par là, de son vivant. Des empreintes de mains ensanglantées, celles d'une femme. Quelque chose l'a tiré à l'extérieur. Elle était blessée, elle s'est débattue. Pas de cadavre en vue. Il y a peut-être des traces. Quand les conditions sont favorables, le sang peut rester visible des années. Encore une trace près du puits. Une trace. Elle est brillante. C'est parti. Des taches de sang à moitié effacées, la corde est tendue, quelque chose cloche. Un cadavre pendu à la corde du seau. Ce doit être la femme à qui appartenait le journal. Large ranche, petite mâchoire, une femme, la trentaine d'après ses dents, plus de bras gauche. Je dois incinérer ses restes, mais avant toute chose, il convient de trouver l'objet qui l'allie à ce lieu. Portait-elle le bracelet de son mari ? Ça expliquerait la chute de son bras. Il va falloir sauter à l'intérieur. Espérons que je ne me rompe pas le coup. Il va falloir sauter à l'intérieur. Au moins, je ne remonte pas les mains vides. Un bracelet. Il y a une inscription. Pour Claire, Volker. Le bracelet devait appartenir à la femme dans le puits. C'est du bel ouvrage, mais je vais devoir le brûler avec le corps afin de bannir le spectre pour de bon. Mieux vaut m'en occuper près du puits. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Je devrais me préparer à l'affrontement, concocter de l'huile contre les spectres et boire quelques potions. Sous-titrage ST' 501 Musique Et le bracelet ? Je crois que ça a fonctionné. Musique Musique Il est parti. Pour de bon. Musique Oh là ! J'ai terminé. Le puits était hanté par le fantôme d'une femme assassinée. Je l'ai chassé. J'espère que tous ces gaillards qui sont morts sur le champ de bataille vont pas revenir nous hanter eux aussi. Si c'est le cas, vous savez qui contacter. Mais dites-moi, Claire et Volker, ça vous dit quelque chose ? Connais pas. Cela dit, j'ai entendu Tomira, notre herboriste, parler d'une certaine Claire une fois. C'est peut-être elle ? Voici votre récompense. Voici votre récompense, sorceleur. J'avais mis cet or de côté pour la dote de Mandy, mais elle serait morte sans vous, alors. Au moins maintenant, elle pourra se marier. Gardez votre or. Il sera plus utile à Mandy qu'à moi. Le jour de son mariage, buvez un verre à ma santé. Oh ! Oh merci, sorceleur. Mille merci. Vous avez bon cœur. Mais je ne peux pas vous laisser repartir les mains vides. Prenez ça, ça vous portera bonheur. Je ne peux pas vous laisser repartir les mains vides.